Alors, d'abord il y a la panique, la panique totale, le fait de se dire que plus rien ne sera jamais pareil. Par exemple, moi je fais partie d'un projet qui normalement devrait se jouer le mois d'octobre à Paris au Théâtre de la Colline. Nous devons avoir la première le 29 septembre. Evidemment, tout de suite, le projet a été remis en question, enfin, les répétitions, le jeu. En fait, il y a eu plusieurs étapes. La première chose a été l'annulation de toute la tournée que j'avais au printemps. Les spectacles sont tombés au fur et à mesure. On l'imaginait, on s'y attendait. Mais à ce moment-là, moi personnellement, j'étais dans autre chose. C'est-à-dire que ce qu'on était en train de vivre était bien plus grand, bien plus au-delà de nos spectacles, de notre programmation, de notre petit planning, quoi. Il me semblait qu'on était en train de vivre quelque chose qui est très important, qui allait peut-être changer la vie pour toujours. Et je dois vous dire que cette sensation-là, en fait, m'a plu d'une certaine manière parce que je crois que j'ai profondément envie que le monde change, que le monde dans lequel nous vivons change. Et évidemment, je ne suis pas si naïf pour croire que tout ça peut changer du jour au lendemain. Mais le fait de voir le monde, le monde, enfin, la moitié de la planète à l'arrêt, du jour au lendemain, presque, c'était très fort, c'était très fort. Et ensuite, donc une fois cette, une fois la panique, l'angoisse passée, bah tu commences à réfléchir, tu commences à réfléchir, et tu commences à réfléchir au fait de, de, qu'est-ce que c'est que le théâtre ? Est-ce que le théâtre peut exister sans spectateur ? Est-ce que le théâtre peut, peut être envisagé autrement ? Mes réflexes ont été de dire, bah on va tourner, bon, si tu filmes, ce n'est plus vraiment du cadre, ça devient du cinéma. On a réfléchi au fait de, peut-être, que nous nous retrouvions sur le plateau, qu'on puisse jouer et que ça soit transmis, si jamais on ne peut pas avoir du public, que ça soit transmis en direct, via les réseaux sociaux. Oui, évidemment, tu envisages, tu peux envisager, à l'ère du numérique, justement, tu peux envisager des solutions. La réflexion de, qu'est-ce qu'il devient, ce métier, comment tu peux le, tu peux réenvisager la mise en scène ? Est-ce que tu pourras toucher ton partenaire ? Est-ce que tu pourras plus toucher tes partenaires ? Est-ce qu'il faut jouer avec un masque ? Est-ce qu'il ne faut pas jouer avec un masque ? Enfin, toutes sortes de questions de ce genre, d'une part, et d'autre part, et au-delà de ces questions-là, il y a aussi autre chose, une question qui est un peu plus grande, un peu plus spirituelle, je dirais. C'est, c'est, tu te poses la question de la nécessité de ce qu'on est en train de faire. Et là, oui, en effet, là, là, tu te dis, en tout cas, moi, je me suis dit, peut-être il va falloir que je trouve d'autres moyens d'expression. Je ne pourrais pas m'arrêter, je ne sais pas faire, je ne sais pas que je ne sais pas faire autre chose, je pourrais faire plein de choses, ce n'est pas la question. C'est que je ne pourrais pas vivre sans, sans, sans m'exprimer d'une certaine manière artistiquement. Et, et, du coup, ça touche aussi à la nécessité avec laquelle tu fais ce métier, cet art, parce que c'est les deux à la fois. Et, et ça a été aussi, d'une certaine manière, ça a été une espèce de, de révolution intérieure aussi, parce que, parce que, tu essayes d'aller à l'essentiel, de voir, qu'est-ce que tu veux vraiment, qu'est-ce, qu'est-ce que tu aimes vraiment, là-dedans. Donc, d'une certaine manière, c'était, enfin, voilà, ça a été et ça continue à l'être très, très important et très positif aussi. Alors, oui, oui, cette crise est un vrai moteur de créativité, ça c'est sûr. Par contre, pendant le confinement, malgré ce qu'on puisse penser, je n'arrivais pas, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Bon, je ne pouvais pas faire mon métier, parce que je fais principalement du têtre, enfin, je fais du cinéma aussi, mais, mais, tout était à l'arrêt. Mais, il se trouve que j'écris aussi, j'écris pour le cinéma et j'ai un projet de court-métrage qui est en cours. Et, 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 j'ai aussi un autre projet de long derrière. Et, c'est vrai que, je n'ai pas réussi à écrire, du tout. Je n'ai pas réussi à écrire, même si, je me disais, je me disais, ce serait une bonne période, je pourrais avancer sur le projet d'écriture et tout ça, je n'y arrivais pas. D'une part, parce que j'étais très, dans un premier temps, un peu connectée au réel, à ce qui se passait, un peu dans cette frénésie d'informations, voilà, d'une part. Et, d'autre part, c'est, euh, euh, c'est bizarre aussi, mais, c'est comme si je n'avais pas le temps. Évidemment qu'on avait, on avait du temps plus que jamais. Mais, c'était pour une fois, euh, pour une fois, on arrivait à faire les choses, à faire les choses bien, justement, à ne pas se dépêcher tout le temps, à ne pas être tout le temps dans une espèce de, 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 de course folle. Voilà, j'ai jardiné, j'ai, j'ai fait des choses que je n'ai jamais faites, mais, pendant, pendant ce confinement, enfin, ce n'est pas la question. Par contre, oui, pourquoi ça a été, ça a été moteur de créativité ? C'est, euh, c'est parce que, euh, euh, il y a une vraie réflexion qui est née, de tout ça, parce que, euh, il y a tout un, tout un questionnement, et que, euh, bah, du coup, euh, et que, bon, j'ai, j'ai pu aussi lire, euh, de, euh, enfin, me nourrir, quoi, de, parce que c'est quand même, des métiers où nous avons besoin de, beaucoup de nourriture, et, euh, et c'est ça qui fait que, tout d'un coup, après, ça te donne envie, envie de créer, euh, 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 donc voilà ça n'a pas été sur le moment sur le moment ça a été riche en réflexion et en et en à forer à l'intérieur de soi par rapport au moteur à ce qui nous pousse à faire ce qu'on est en train de faire et je pense que par la suite par la suite oui ça m'a donné envie j'ai envie plus que jamais de mener mes propres projets d'écriture j'ai envie plus que jamais de jouer je ne sais pas ce que ça va devenir le monde mais je me pose la question du voyage, notre métier est lié au voyage et comment on va faire si on ne peut plus prendre l'avion si tout d'un coup ce n'est pas par obligation mais si nos convictions personnelles font qu'on n'a plus envie de prendre l'avion comment on va faire comment on va travailler où moi qui suis voilà qui travaille dans les deux pays qui suis liée à deux pays profondément liée aux deux le fait d'être roumaine d'avoir toute la famille là-bas c'est pour la première fois une déchirure depuis que je suis là je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir rentrer en Roumanie alors en étant traversée par tout ça je crois qu'il y a il y a pas mal de sujets voilà qui me hantent depuis et qui vont peut-être voir la lumière du jour bientôt en tout cas je l'espère alors par rapport à la question financière donc bon nous ici en France nous sommes quand même assez privilégiés du fait que nous faisons partie d'un système de l'intermittence artistique donc nous avons pendant le confinement une partie des théâtres qui ont annulé leur spectacle ont payé donc j'ai pu recevoir mon salaire une autre partie n'a pas pu payer alors ça a été pris en charge par l'état par ce fameux chômage partiel qui ne représente pas le même montant que le salaire donc c'est juste c'est juste une partie et évidemment les artistes se sont mobilisés assez vite pendant le confinement il y a eu plusieurs plusieurs pétitions qui ont circulé pour demander une année blanche pour les intermittents c'est-à-dire c'est-à-dire que toute la période pendant laquelle nous ne pouvons pas exercer nos métiers que nous puissions recevoir l'intermittence que nos droits soient gelés d'une certaine manière et évidemment il faut réfléchir pas seulement par rapport à la période où tu ne peux pas travailler mais aussi nous avons un an à disposition pour faire les 507 heures qui te donnent droit à l'intermittence qui est une espèce de rémunération pour les mois où tu ne travailles pas mais il faut aussi réfléchir que donc évidemment il ne s'agit pas seulement de geler cette période pendant le moment où on ne peut pas travailler mais aussi de prendre en compte que pour qu'on puisse faire les 507 heures il nous faut donc un an à partir du moment où on peut travailler il se trouve que le président de la république a pris en compte ses demandes toutes ses lettres qu'il a reçues de la part d'artistes et que il a promis cette année blanche aux intermittents et que nous allons pouvoir recevoir cette intermittence jusqu'au mois d'août 2021 ça paraît comme ça un privilège je ne sais pas c'est c'est juste c'est pas c'est pas plus que juste c'est 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 normal parce que c'est pas facile de te dire que toi tu fais partie des gens qui ne peuvent plus exercer leur métier c'est c'est vraiment quelque chose donc bon voilà cette question on attend maintenant la mise en pratique de ces promesses moi personnellement je pense que nous ne pouvons pas reprendre nos anciennes habitudes je pense que peut-être dans un premier temps il y aura une espèce de volonté de revenir à la normale on voit bien que même si tu as une réflexion écologique sur l'écologie sur malgré tout il y a quelque chose de l'ordre de la liberté qui a été touchée là qui nous a fait à tous très très mal et et donc je pense que dans un premier temps peut-être qu'on voudra revenir à la normale mais je pense que ce qui se passe là ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer encore ça va changer fondamentalement les choses après moi je ne sais pas je ne sais pas du tout je ne sais pas lire dans le futur mais certainement il y a deux possibilités soit la culture va être mise en valeur je lisais il y a deux jours cette nouvelle étude qui dit que la culture est le troisième je crois domaine en termes de d'apport financier en Europe par rapport au nombre d'employeurs au nombre de il y a 7 millions de personnes qui travaillent dans la culture vu le nombre de gens dans la vie active en Europe c'est beaucoup la culture est rentable même si ce n'est pas la rentabilité ni son but ni son devoir mais elle l'est malgré ce qu'on puisse penser plus que l'industrie de l'automobile ce sont des choses que tout le monde connaît aujourd'hui donc elle peut être mise en valeur mais comme elle véhicule des idées qui sont qui ne sont pas tout en commode pour les politiques je ne sais pas si ça va être la tendance on peut aussi mettre dessus de plus en plus de contraintes et la tuer en quelque sorte on n'y arrivera jamais à la tuer je pense que comme disait je ne sais pas j'avais lu une pancarte comme ça sur Facebook l'enseignement et la culture coûtent cher bah essayez l'ignorance vous allez voir et c'est sûr que je pense qu'il y a quand même malgré tout de plus en plus une prise de conscience par rapport à ça et que nous n'allons pas pouvoir ignorer ignorer ça donc moi je suis très optimiste et et je pense que même si les choses vont changer de toute façon chaque siècle a apporté d'autres moyens d'expression c'est peut-être par la contrainte qu'il les a apportés donc voilà qui c'est qui va naître de ça qui c'est quels sont les nouveaux moyens avec lesquels on va faire de la culture dans les dans dans quelques années on peut pas le savoir la contrainte te pousse à la à la créativité et à des solutions totalement inattendues donc d'une certaine manière je suis heureuse de vivre ces temps-là elles sont pas tranquilles ils sont pas tranquilles mais 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 je pense que nous allons trouver nous allons trouver des 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 choses peut-être encore plus belles pourquoi 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 pas pourquoi ne pas l'imaginer comme ça et qui puisse circuler parce que comme je disais tout à l'heure si si on peut si on envisage qu'on peut plus tout d'un coup qu'on peut plus voyager et ben ça change beaucoup de choses certes tout ce qui est lié à la vidéo à l'enregistrement vidéo au virtuel ça va se développer beaucoup certes mais ça c'est qu'une chose c'est ce que bon on peut l'imaginer facilement parce qu'il est déjà là en quelque sorte mais peut-être qu'il y aura d'autres choses auxquelles on n'a même pas pensé encore voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça Parfait, c'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé. Tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. Tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. C'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. Tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. Léna était à un anniversaire. Elle m'avait emmenée. On n'avait rien à faire à cette fête. Ce n'est même pas mes copines. J'aurais dû être avec eux. C'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé, c'est-ce que tu m'as réveillé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ...